Notre cuisine d'été, puisque vu ce ciel bleu, regardez, c'est une cuisine d'été. Montfergnaud, c'est sa régalade cette semaine, c'est sa semaine gastronomique. Waouh, vraiment Rohan nous gâte. Waouh, c'est bien le waouh. Vraiment, tu vois, parce qu'aujourd'hui on a transformé notre cuisine en labo. C'est comme ça qu'on dit un laboratoire en pâtisserie et on reçoit Pierre Clarissou qu'on peut applaudir. Un excellent pâtissier rohanais. Et je dois dire qu'il a pensé à vous, mesdames et vous, messieurs, qui nous regardez et qui n'avez peut-être pas tout le matériel pâtissier pour réaliser des beaux desserts. Puisqu'on va faire quoi, Pierre, aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va réaliser une île flottante. Une île flottante. C'est ce que je vois sous ces images-là. Ces îles flottantes, elles vont être cuites d'une façon un peu particulière, puisque c'est ce blanc en neige qui va être poché normalement. Et là, on va le cuire comment ? On va le cuire au micro-ondes. Au micro-ondes. Oui, absolument, pour faciliter vraiment le boulot, pour aller vite. On commence tout de suite, Pierre, par mettre les amandes au four. Comme disait Odia, dis-donc, maintenant que tu te risques dans le bizarre, il va falloir faire gaffe. C'est un peu ça. Non, mais le micro-ondes, si c'est bien utilisé, c'est intéressant comme ustensile. Le tout, c'est qu'il ne faut pas retirer dedans. Alors là, je lui ai demandé de commencer tout de suite, parce qu'on a émincé les amandes, on les a mis dans un petit sirop de sucre et elles vont être sablées au four. C'est ça, sablées au four et torréfiées. Voilà, torréfiées, on grille les amandes déjà émincées, puisque c'est ce qui va venir parfumer notre île flottante à la fin. C'est ça, ça va nous apporter du goût et de la texture. Voilà, donc un petit sirop, un petit sirop de sucre, de sucre et de l'eau, porté à ébullition et hop, au four, pendant combien de temps ? Pendant 20 minutes. Et bien voilà. Déjà, astuce, tourne main avec Vincent et ce chef-pâtissier. Regardez cette recette, vous aussi à la maison, cette île flottante spéciale. Évidemment, vous ferez la même chose à la maison que ce que réalisent ici les grands chefs sur ce plateau. Pierre va nous réaliser cette île flottante en moins de 5 minutes. Qu'est-ce que je dis ? 50 minutes. C'est bien ça ? Ce mec est trop fort. Tu parles de moi. Non mais attends. Ah pardon. Non mais j'adore. La pâtisserie, c'est quelque chose de technique, de physique, de chimique et de compliqué, mais le rendre accessible à tous ceux qui nous regardent. Je dis chapeau. Pierre, à toi de jouer. Alors on commence par la crème anglaise. Là, tu as des belles vanilles de la Réunion, d'accord, de l'océan Indien. C'est ça. Ce qu'on appelle la planifolia, puisque il y a deux variétés différentes. Oui, il faut savoir qu'en vanille... Il y a deux variétés différentes, il y a deux professeurs. Il y a Jean-Seb et toi, là. Alors, il récupère évidemment la pulpe qui est à l'intérieur, qui est parfumée dans du lait, simplement. Dans du lait. On va ajouter le sucre. Alors, je vous explique quand même, il y a deux grandes familles de vanilles. Tout l'océan Indien, c'est la planifolia, qu'elle soit Madagascar, la Réunion, la côte Est de l'Afrique également, et puis jusqu'à l'Indonésie. Et puis au-delà, on passe sur la Tahitansis, du nom de Tahiti, qui est une autre vanille. Le goût qu'on connaît, c'est celle-ci. C'est celle de l'océan Indien. La vanille de Tahiti, elle est riche d'une autre substance que la vanilline et qui la parfume un peu plus... Enfin, un peu différemment. Un petit goût anisé, un petit goût plus fin pour certains. Attention, il se passe des choses pendant que tu parles là. Il y a plein de choses. Alors, on va faire blanchir le jaune d'œuf avec le sucre. C'est ça. Et tout à la main. Et tout à la main. Donc, on mélange bien. Alors, vous allez voir, c'est l'action du sucre qui se dissout dans le jaune d'œuf, qui est encore gras, enfin relativement gras. Et ça blanchit. Qu'est-ce que moi ? Et dissous ? Et dissous ? Ce n'est pas cher. Voilà, ce n'est pas cher. Hélène, dissous, début du siècle. J'ai compris. Tu te souviens ? On l'a fait en début de semaine. Oui, je me souviens. Alors, dès que ça atteint une couleur jaune paille, on part du jaune d'or, on va vers le jaune paille. C'est ça. Et ça, ça veut dire que tout le sucre a fondu. Le sucre a fondu et on a créé une émulsion. Une émulsion. On a monté nos jaunes. Regardez, pendant ce temps-là, la pulpe de la gousse de vanille s'est expansée dans le lait tiède qui va chauffer. À quelle température il faut chauffer cette température ? Là, on va arriver à ébullition. Donc, ébullition, on est à 100 degrés. D'accord. Une fois qu'on est à ébullition, on va redescendre à frémissement, qu'on garde quand même une certaine chaleur. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est justement une crème anglaise qui va être très rapide à réaliser. On n'est plus avec une spatule en train d'écrire un 8, on est avec un fouet. D'accord. Ce qui, dans le temps, était inimaginable. Donc, ça, c'est que des nouvelles techniques, en fait. Voilà. Non, c'est intéressant parce qu'on applique la courbe de température. C'est un peu comme pour le chocolat. Là, c'est une courbe de... On monte à 100 degrés, on redescend autour de 75. C'est ça. Et du coup, ça va permettre de faire une crème anglaise beaucoup plus rapide. Et ça, ça évite de la rater, parce que moi, je la rate souvent quand même, la crème anglaise. Pourquoi ? Parce qu'elle cuit trop fort et que ça fait des grumeaux ? Oui, ça fait des grumeaux, ouais. Le jaune d'œuf cuit. Le jaune d'œuf coagule. Et donc, il faut, à ce moment, il faut mixer votre crème anglaise et vous pouvez la rattraper. Avec une girafe, un mixeur plongeant. Voilà, avec un mixeur plongeant. D'accord. Mixeur plongeant, vous savez, c'est ces petites... Girafe. Voilà, la girafe. Vite girafe. Voilà. Le pimeur, autrement. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Alors, vous avez vu, la crème anglaise de Pierre est prête. Voilà, ça a mis vraiment deux secondes. Regardez, redonne un coup de fouet. Parce que parfois, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'on arrête la crème anglaise ? Eh bien, dès qu'elle tourne et qu'elle s'arrête, quand on a... Vous voyez, en fait, une inertie qui fait qu'elle s'arrête tout de suite de tourner. Si elle était trop liquide, si c'était du lait avec des œufs, ça tournerait beaucoup plus longtemps. Donc, ça, c'est un peu l'habitude du professionnel. On passe dans la... Ça, c'est un truc une fois de plus. Truc et astuce. Dans la cuve du batteur. Alors, on a ce robot qui est en train de monter pas très vite. Ça fait des minutes qu'il nous fait le boucan. Ça permet que les blancs soient plus volumineux. Alors, là, c'est comme pour la meringue française. C'est-à-dire qu'on va y mettre du sucre semoule. Et on le met après, quand les blancs sont déjà montés, pas avant. C'est ça, pour avoir une bonne texture, bien ferme. Puisque, en fait, les îles flottantes, ce n'est pas autre chose qu'une meringue. Qu'au lieu de cuire au four, on va cuire à l'étuvé. Alors, parfois, directement, on va la pocher. Mais là, on va la cuire sur sa propre masse au micro-ondes. On va la cuire au micro-ondes, sur des assiettes filmées. Afin que les ondes impactent sur l'assiette et que ça cuise par-dessous. Cuise tout autour, en fait. C'est ça. Soit au milieu des ondes du micro-ondes. Alors, regardez. Là, on est bien. Et là, on va l'arrêter. Il faut que ça fasse le bec d'oiseau. C'est ça. Alors, le bec d'oiseau, regardez. Au bout du fouet. Le fameux bec d'oiseau. Voilà, vous voyez ? Ça, c'est la bonne texture. Ça veut dire que, voilà. Ce fameux bec d'oiseau, c'est la bonne texture. Le mélange entre le sucre, le blanc d'œuf, qui contient pas mal d'eau. On a, en fait, fait une émulsion. C'est ça. Voilà. Alors, regardez. Ça, c'est très intéressant. Ces assiettes sur lesquelles on a posé un film. Alors, les assiettes sont creuses. Elles vont servir un peu de paraboles. Les ondes du micro-ondes vont rebondir sur le fond de l'assiette et cuire cette île flottante sur toute sa surface. On y rajoute un petit peu de vanille. Mais ça, alors là, c'est le côté pâtissier. Des fois qu'on en manquerait dans la crème anglaise. Parce que c'est vrai qu'on aime ce goût de vanille. Voilà. On enrobe, exactement comme on le ferait avec une mousse au chocolat, par exemple. L'idée, c'est de mélanger sans faire retomber les blancs. Et après, dans une poche. Alors, si vous n'avez pas chez vous de poche à douille, d'abord, achetez-en. Déjà ? Oui, tiens. Non, mais... Au hasard. Déjà, et d'une. Non, je veux dire, c'est pas cher. Ce sont des sacs plastiques. Donc, ce n'est pas cher. Et c'est bien d'en avoir. Parce que ça évite, j'allais dire, de saloper le travail. C'est-à-dire, en fait, d'en mettre partout. Bon, alors sinon, si on n'en a pas. Si on n'en a pas, on peut prendre... Eh bien, on s'en sert pas. Non, moi, j'ai l'habitude de prendre la peau-poche, le sac plastique qu'on peut avoir dans le commerce. D'accord, congélation. Tu perses. Des sacs congélation que l'on remplit. Et il suffit de les fermer et de couper le coin. Regardez. Voilà comment il va le faire. Alors, là, c'est simple. J'ai demandé à Pierre de travailler sans douille, c'est-à-dire sans cette pièce métallique qui vient au bout. Pour faire comme nous, quoi. Voilà. Il coupe le bout de sa poche. Il a fait un arrondi, ouais. Et après, il va former ses petites îles flottantes. Pierre... On va faire un orifice un tout petit peu plus gros. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On choisit la taille, finalement. C'est mieux. Voilà. Sur le film plastique, au-dessus de la cible. Regardez. Voilà, on fait un petit tas. Youpi. C'est magnifique. On en mangerait. Alors là, le blanc d'œuf... Il y a le tour de main, t'as vu. Le blanc d'œuf. Hop, direct dans le micro-ondes. Combien de temps, Pierre ? Pendant 12 secondes. 12 secondes. Pas une de plus. À combien ? Quelle température ? Sinon, qu'est-ce qui se passe après ? Ça va trop cuire. Ça va cuire l'intérieur et on aura trop la présence du blanc d'œuf. 750 watts, à peu près. Voilà. Ce n'est pas la puissance maximale. Généralement, les fours, à mes comptes, c'est 900. Ça va jusqu'à 1000 ou 900 ? 750, c'est le cran d'avant. Voilà, c'est le cran d'avant. Fais gaffe, quand même. On vérifie. On vérifie, en fait, quand les blancs commencent à goutiner. Stop ! C'est bon ? Voilà. Non, mais ce n'est pas possible, je rêve. Quoi, c'est fait ? Mais tu ne couvres pas du tout. Donc, si tu ne fais pas attention, ça explose dans le micro-ondes. Le petit coup de couteau pour se rendre compte ? Juste le temps, le petit coup de couteau. Mais c'est vrai ? C'est cuit, hein ? Et c'est cuit. Génial ! Ça, c'est un sacré tour de main. Vous pouvez applaudir Pierre, là. Pierre Clarissou, qui vous a donné vraiment le tour de main pour le faire à la maison. Ça, c'est exceptionnel. Et cette recette, évidemment, c'est blanc en neige. Une texture incroyable. C'est blanc en neige. Là, il vous a vraiment donné le tour de main. Ceci, ce plat, il vous apprend à le faire. C'est un grand chef qui est aux côtés de Vincent, comme tout au long de la semaine, puisque nous sommes installés ici dans la capitale des saveurs et de la gastronomie. Saveurs dans le téléviseur. Nous sommes à Rohan. Alors, on a Pierre, là, qui est l'excellence de la pâtisserie. Décidément, cette terre de Rohan, c'est l'excellence culinaire. Puis Pierre Clarissou, il est passé chez Pralut. De toute façon, quand on est pâtissier et qu'on est à Rohan, on passe chez Pralut à un moment donné. Voilà, c'est obligatoire. Non, mais quel travail, quel talon vous avez le gars, là. Regardez-moi ça, les amis, que c'est joli. On dirait un déjeuner de printemps. Voilà, c'est le printemps avant le printemps avec ce verre de pistache, les pralines roses, des petits éclats de caramel. Cette île flottante, elle est absolument merveilleuse. Et j'ai derrière moi, ça pousse au portillon. Poussez, poussez. Ça veut goûter. Poussez, oh là là, oh là là. Venez, voilà, on a des dégustateurs. Ce sont en fait les... Jean-Michel. Alors que, regarde, les filles ici, Engie et Ursula, ton souffre-douleur, va faire partager l'excellence des petits gâteaux que fait Pierre. De Pierre, de Pierre Clarissou. Voilà, j'avais dit tout à l'heure, on va les goûter. Eh bien, c'est fait, amis Rouanais. Vous pouvez y aller et goûter. Bravo à Pierre, sacré talent. Ça goûte. J'aime bien vous dire que là, vous pouvez faire la même chose à la maison. En plus, on vous a tout montré, tout expliqué. Alors qu'ici, on va se régaler avec ces magnifiques gâteaux de Pierre. On sera là demain. Ne vous inquiétez pas, 10h50 ici à Rouan. Sous le soleil, nous le souhaitons en tous les cas. Bon appétit à toutes et tous. Merci d'avoir suivi Midi en France. Et vous savez quoi ? Ah bah oui, c'est l'heure. Il est bientôt midi en France. Sous-titrage ST' 501